et bien salut tout le monde c'est sapeu on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne secondaire sapeu2 pour un petit tutoriel avec d'office tools je sais pas si ça a été déjà fait c'est pas impossible mais moi je vais vous donner mes petites astuces pour bien servir de ça que ce soit pour les vidéos ou les images parce que je l'utilise assez souvent dans les vidéos bas sur les vidéos de classe par exemple ou des fois je mets des petites animations ou dans les miniatures où je me vois là des petits screens sympa donc donc on a lié à ces nouvelles versions du site donc il y a plus possibilité que la version précédente alors effectivement il ya beaucoup d'outils donc bah déjà il y a une option c'est importe son personnage de la version officielle alors oui je vais peut-être pas préciser c'est un site c'est everhate.com je mettrais le lien dans la description de toute manière ça n'a pas eu d'utilité enfin c'est une utilité pour faire des images des petites vidéos puis même faire un petit screen sympa ou imaginer le style que vous voulez avoir peut-être si vous vous dites est ce que changerait mes couleurs vous pouvez faire un test un petit simulateur on va dire avec ça donc une première option c'est importer son personnage en allant sur la page perso donc ça mettra les mêmes couleurs et les mêmes stuff je pense mais je vais pas le faire parce que au pire on refait manuellement après donc après vous choisissez votre classe par exemple je veux faire je sais pas je vais faire en petite écaflip voilà j'ai enlevé l'animation va reprendre de zéro on enlevé la coiffe on va tout enlevé donc voilà j'ai mon petit écaflip on peut choisir sa tête un souhait on peut faire des trucs un peu what the fuck par exemple un écaflip avec une tête de fécat c'est totalement possible c'est un petit truc un peu spécial voilà si vous voulez faire des petites des petits trucs fun c'est pas impossible bon on va rester dans du sérieux pour l'instant donc voilà vous pouvez faire les couleurs par défaut après vous pouvez mettre les couleurs vous voulez si vous voulez les couleurs précises il ya le code rgb vous montrer les valeurs donc c'est red green blue donc c'est le taux de rouge le taux de verre et le taux de bleu mais au pire vous y allez au curseur comme ça vous choisissez voilà si vous voulez une plan pop pas plus important ensuite on peut mettre les coiffes si vous voulez faire le beau gosse même si vous êtes level 50 et que voulez vous balader avec une coiffe compte à rebours c'est en faisant un petit screen c'est pas c'est pas possible à vous choisissez les staffs que vous voulez elle est plus stylé on va mettre n'importe quoi hop voilà vous pouvez mettre un petit bouclier il n'y a pas besoin d'un grade 10 sur le site on fait comme on veut une fois que vous êtes satisfait de vous de votre perso on va lui mettre un filmier au pif il ya peut-être un peu de boeufs c'est pas impossible c'est une version assez récemment ça a l'air de venir en plus voilà c'est bon vous pouvez même mettre un une arme un bon il y en a pas qu'il y en a trop des armes avec toutes les armes éterrées qu'est-ce que je pourrais mettre en métro une épée à la con même si elle n'est pas visible c'est en fait qu'on fait les animations par exemple montrer son arme alors je ne sais pas si il y est il y aura votre épée donc par exemple voilà vous fait faire une autre miniature vidéo ou pour un screen pour votre blog 1 j'ai pris n'importe quoi nous voilà vous mettez sur pause l'animation vous êtes comme ça bien joli joli enfin est un peu moche que j'ai pris un truc qui fait bon vous faites enregistrer en haut tac donc là c'est les paramètres alors pour la taille vraiment vous de voir personnellement je mets du 500 mois 500 sur 500 mais franchement après vous pouvez l'agrandir avec d'autres logiciels ça vous dérange trop ensuite je vous conseille le format pour les pour faire des images le format png ce que j'y paye c'est quand même vraiment bof le png au moins c'est un fond transparent vous pouvez l'incruster un peu sur n'importe quoi c'est plutôt cool si vous faites enregistrer puis vous aurez votre petite image tranquillement alors ensuite si vous voulez faire une vidéo c'est un petit peu plus compliqué enfin il ya peut-être d'une autre manière parce que là c'est marqué format jiffes animé effet et vl flv pardon vidéo flash mais je trouve que ça bug un peu c'est pas vraiment fluide et tout donc moi ce que je fais alors pendant trois je vais devoir reprendre de zéro ouais ajouter un élément deux secondes on met une image simple je règle ça vite fait parce qu'il y a même des fonds qui sont déjà mis de base sur le site bon il sait pas les meilleurs fonds du monde le fou c'est juste des trucs fort est mais voilà ça vous intéresse alors je sais pas si je peux choisir la couleur là dedans non donc attendez j'ai fait ré une petite ellipse et je vous dis à tout de suite j'ai fait un petit truc donc voilà on reprend pour la vidéo j'ai re-généré un personnage au pif donc là faudra mettre un fond vert donc voilà le vecteur ça s'appelle comme ça on vous mettez un à plat comme ça vous mettez un fond bon après je dis vers parce que c'est pas obligé que ce soit vert mais parce que c'est une couleur qu'on met pas souvent sur le perso il faudra pas que votre personnage a les mêmes couleurs que le fond ça je pense qu'il y en a certains qui connaissent donc voilà je vais laisser comme ça pas besoin de mettre d'animés fin de trucs spéciaux voilà donc ensuite vous mettez un petit logiciel pour record donc moi j'utilise camtasia vous prévient la qualité sera pas énorme mais j'ai trouvé que cette solution et puis franchement ça rend pas trop mal donc voilà après vous choisissez vos petites animations super héros hop voilà trop swag super pouce rouge pouce vert l'olol pouce rouge pouce vert pouce rouge pardon donc voilà vous faites vos petites animations une fois que vous avez fait ça sur un fond vert si vous voulez si vous voulez que votre perso soit vert enfin si votre perso est vert genre il est ouvert parce que je sais pas vous avez décidé d'être écologiste d'être un écolo bah vous changez la couleur du fond vous la mettez je sais pas rouge par exemple faut juste pas que ce soit la même couleur que votre personnage et pas une couleur qui ressemble trop un jour mettez pas de verre et bleu parce que je crois que ça fera quelques trucs bizarres donc voilà donc maintenant on va passer sur un logiciel vegas pro personnellement j'utilise celui-là alors je sais pas si tout le monde l'a mais je vous conseille de de l'avoir vous le craquer bien sûr enfin sauf que vous avez de la thune pour payer 540 euros après si vous l'avez tant mieux parce que comme ça au moins ils auront la thune c'est vrai que c'est mérité parce que c'est pas gentil de craquer mais bon alors bref on va appeler ça comment test on s'en fout complètement test tuto machin on s'en fout là donc j'utilise camtasia aussi donc là j'utilise cam studio pour filmer ses vidéos camtasia pour filmer ce petit truc après on s'en fout on va mettre pause avant ça me stresse l'autre qui met des pouces verts la pause et sony vegas pro donc ouais si vous fait du montage vidéo c'est bien d'avoir pas mal de logiciels de ce genre sony vegas pro bon comme studio c'est pas le meilleur logiciel mais au moins il bloque pas trop quoi alors hop et puis les gratuits donc une fois que vous avez ça donc moi j'ai des petits paramètres vous décochez clic droit sur le clip d'abord faut l'importer mais je sais pas si en fait si vous connaissez vegas pro sinon faudra voir d'autres tuto peut-être c'est quand même assez compliqué au début mais juste pour ça vous importez votre clip dans vegas pro là vous faites un clic droit vous décochez la conserver les proportions voilà donc là ça fera un truc très moche alors ensuite vous recueillez avec panoramique recadage d'événements sur la droite voilà vous faites comme ça par exemple voilà les bien belles notre petit troublarde on va mettre un fond voilà on va mettre ça je sais pas je sais pas ce que c'est donc là vous dites c'est trop moche et le fond vert donc là on utilise l'effet incrustation en prominence attendez juste deux secondes ok tout va bien vous mettez l'effet incrustation en prominence sur l'effet incrustation en prominence vous mettez la couleur du fond donc voilà et là vous êtes vraiment trop swag parce que votre houblarde est dans l'espace ça c'est plutôt cool on aime bien les houblarde de l'espace les houblarde de l'espace et là vous verrez votre houblarde attendez je m'entends parler donc voilà votre houblarde qui fera la danse dès qu'il couste qui mettra des pousser des pousser rouges sur un fond c'est plutôt stylé vous pouvez faire un petit mouvement sur votre fond vous mettre n'importe quoi en fond vous pouvez mettre je sais pas un film porno si c'est votre tif vraiment c'est vrai que vous voulez on fait bouger le fond ou la pente et le truc que j'ai ouvert après donc voilà là vous avez votre houblarde très swag bon là elle bouge pas au début j'avais pas mis encore d'animation voilà là elle bouge sur un fond pour les vidéos pour une introduction par exemple voilà votre introduction vidéo vous cherchez comment faire ça ça peut être une bonne solution regardez vous faites ça voilà vous avez un roublarde vous êtes content rajouter le texte le nom de chaîne donc xx abonnez-vous hop et là vous avez déjà votre introduction bien sûr je trolle un peu mais c'est une idée après bien sûr j'ai fait ça en deux secondes chrono mais bon voilà moi c'est ce que j'utilise regardez personnellement la qualité pas trop mal encore ça va franchement ça va pousser pousse rouge pousse vert pousse rouge ok donc voilà pour d'office tools il ya d'autres possibilités vous pouvez faire pas mal de trucs avec vous et bouger l'orientation ou l'offre si vous regardez le le derrière de votre houblarde affiché que la tête ou là c'est plutôt glauque mais bon c'est pas grave quand je l'ai dit vous pouvez mettre des têtes n'importe quoi genre une roublarde à tête de sram encore c'est pas le plus incohérent du monde mais vous et lors ou l'eau c'est vraiment j'ai vraiment c'est dit c'est créatif on peut être créatif avec ce truc donc voilà si vous voulez faire et tout ce que vous voulez donc je voulais dire vous pouvez importer votre personnage que vous avez vraiment dans le jeu je pense qu'il aura les items j'ai jamais fait mais je pense qu'il aura les mêmes items les mêmes couleurs et tout vous pouvez mettre plein de bouclier il y en a plein et un des boucliers qui sont même pas encore sortis sur le jeu officiel qui sont là le bouclier facebook je crois qu'il y est ouais le facebook lié qui n'est pas encore sorti si je me trompe pas et qui pourtant est dans le jeu et donc voilà on va finir sur une roublarde à tête des nutrophes c'est plutôt stylé ou la grosse tête donc vous pouvez changer la taille du perso tatata ou mes tout petits trop gros hop 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 il ya plein de trucs à faire et au passage il ya plein d'animation c'est pas juste que je vous ai montré la animation regardez il ya même des trucs c'est la danse de macarena macarena vous faites ça et les nutrophes avec une tête de roublarde dans la macarena avec un bouclier de facebook tout va bien on est on est en janvier 2014 et tout va bien c'est totalement what the fuck mais ça peut donner des trucs sympathiques on voit pas bien que ça danse la macarena mais pourtant ça danse bien mais c'est très swag donc voilà pour le tuto je rappelle pour faire vos images pnj donc si vous voulez faire une miniature vidéo par exemple voilà faites comme ça vous réglez les dimensions que vous souhaitez et là ce sera du fond transparent donc après vous pouvez aussi mettre sur un fond n'importe quoi vraiment n'importe quoi une pizza tout ce que vous voulez vous rajoutez un petit texte au fait une belle miniature c'est ce que j'utilise est ce que pas mal de monde utilise ensuite pour la vidéo comme je vous l'ai dit pendant il faudra quelques logiciels donc si j'y pense mettre des liens sinon franchement vous tapez comment craquer sony vegas pro 12 vous trouverez direct il y a plein de petites racailles enfin bref voilà pour un petit tuto petit tuto d'office tools je mettrai aussi le lien de d'office tools dans l'inscription parce que franchement c'est un bon site allez mettre des plus 1 et google plus mais regardez moi je suis plus 1 là hop ah bah merde j'ai enlevé le mien je crois enfin bref on s'en fout vous avez recommandé cette page c'est bien voilà donc je vous dis à la prochaine c'était ça peut sur ça peut de et pas n'hésitez pas à laisser un like et si ça vous tente d'autres tutos bon je ferai j'ai des tutos enfin pas des tutos sur j'ai pas des tutos genre comment enlever les les droits d'auteur sur les musiques j'ai une petite technique alors je suis pas sûr qu'elle marche encore bien mais normalement et ça marche encore donc je vous posterai peut-être ça allez à plus